Alter Monde Le film Travailleux, c'est le fruit d'une histoire qui s'est déroulée sur 3-4 ans. Le désir d'aller filmer des femmes de différents pays. Pourquoi différents pays ? Parce que moi j'avais filmé en France et les femmes disaient que le travail était parti. Et du coup, je m'étais dit, il est parti où ? Il est parti en Chine, en Roumanie. Et comment les femmes qui sont là-bas voient leur travail ? Ça, c'était pour moi important. Et le faire moi-même, ce n'était pas juste. Quand on va filmer dans un pays étranger, on y va avec sa culture. Donc du coup, j'ai rencontré Lin Ji Wang et Xin Fang. Je les avais connus parce que je pensais aller en Chine. Mais après avoir compris que les images qu'on fait à l'étranger sont des images d'une étrangère à l'étranger, je leur ai demandé si ils voulaient participer au collectif. On avait d'abord l'envie, le désir de faire un film commun. Et puis l'idée, c'était que les rushs, les 130 heures appartiennent à tout le monde. Dans le collectif, personne n'est propriétaire de ces images. Il fallait que ça circule. En gros, ce qui n'est pas possible, des fois, dans le monde réel. Il fallait que nous, on dépasse ça. Sachant qu'on avait filmé dans son propre pays, chacun. Mais on appréhendait, pas le réel, mais notre réalité devenait les images des autres. Et on appréhendait, pas le réel. Une des raisons qui nous semble rendre évidente cette proximité, c'est, je pense, que les usines sont très proches les unes des autres et que la condition ouvrière, elle se ressemble terriblement. Il y a des points communs qui tiennent, je pense, aussi au fait qu'elles sont femmes et que la condition des femmes dans le rapport à l'homme se ressemble aussi. Elles ont besoin d'indépendance. Donc, elles font un travail qui les aliène pour leur indépendance. Enfin, je veux dire, c'est tout, mais on l'entend. Moi, une chose qui m'a assise littéralement, c'est l'échec scolaire vécu comme la motivation de le recrutement en usine. Ça, c'est, j'ai pas bien réussi à l'école, donc je suis ouvrière, quoi. Je trouve que c'est quand même une réalité assez cruelle, la machine, l'école, pour séparer les gens, d'aller dans la vie plutôt très différente. J'ai toujours travaillé. Non, je vous dis, même les petites périodes de chômage que j'avais, je les vivais très mal, donc, non. C'est très cher encore m'angoisser au travail que rester angoissée à la maison. Je voulais voir comment les femmes se représentaient leur propre vie. C'était un des points de démarrage pour moi. Et comment elles se représentent leur vie au travail. Quelles images elles ont d'elles-mêmes ? Est-ce qu'elles se pensent déjà ? Ben oui, elles sont assez conscientes, elles sont assez lucides. Elles ont des rêves et des regrets selon l'âge qu'elles ont et les possibilités qui sont les leurs. Et comment, nous, on les voyait en train de se voir et comment on les voit au travail. Et là, on touche du toit à la question du progrès technique qui fait qu'une ouvrière, par exemple celle qui est au tissage, elle surveille 17 machines à elle seule. Donc, elle court, elle bat l'une à l'autre, etc. Elle bosse 8 heures par jour. Et forcément, cette femme-là, c'est un travail hyper dur, hyper pénible. Sa vie, elle dit, je travaille pour gagner de l'argent, tout mon indépendance, mais je n'en profite pas. Et elle, elle passe 8 heures. En Chine, ça sera 13 heures, celles qui font les jeans. Est-ce qu'il y a besoin que tout le monde travaille autant de temps ? À des boulots parfaitement alignants ? Et là, les gestes des femmes s'accommodent au geste, au rythme des machines. Ce n'est pas nouveau, ça, c'est la partialisation des tâches. Quand la machine n'est pas présente physiquement, par exemple dans la confection, il n'y a pas d'énormes machines. Il y a des parties de travail qui ne sont encore pas entièrement automatisées, qui sont mécanisées parce que la machine à coudre est à un rythme de machine. Mais on a partialisé les tâches pour qu'elles épousent un rythme de machine. Donc, elle fait ça toute la journée. Ou bien, elle plie quand elle font les poches. Je n'ose pas imaginer la température qu'elle a constamment sur les mains. Ça brûle. Elle prend son fer, elle plie, elle colle, elle préforme. Elle ne fait que ça. Donc, là, on est dans un dispositif de type machinique. Et le geste s'apparente à la machine. Et quand les femmes n'interviennent pas par leur geste dans les machines, c'est parce qu'elles sont en surveillance. Elles n'interviennent que quand la machine bug un peu. Les fils s'en mêlent, il faut réalimenter la machine. Et les tâches sont toujours asservies à une logique de type machinique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.